cette vidéo je vais m'adresser aux patriotes de tous les côtés du rpg arc-en-ciel de l'ufdg anad de ufr vous savez le cnr de je vous ai dit ils sont déjà cuit ils sont paniqués de tous les côtés ils ont vidé les caisses ils ont montré leur incapacité de sortir la guinée du trou la justice et tout le mon avis surtout dans les fiefs du rpg vu ce que les dansers sont en train de faire aujourd'hui à farana de la provocation aurait-il les biens des pauvres citoyens qu'on a parce que c'est ce sont des dons du président alfa condé ne tombez pas dans le jeu ne tombez pas dans le jeu du cnr d albrac on refrit ils savent plus quoi faire aujourd'hui je vous dis partout aujourd'hui ils sont paniqués le réveil donc ils veulent pousser les gens ils veulent pousser des gens à commettre des erreurs voilà c'est tout donc il ne faut pas tomber dans ça c'est le parti politique attendez je vous dis bien attendez le 20 l'appel des forces vives l'appel de forces vives mais dans les quartiers ne tombez pas ne tombez pas ne tombez pas dans les quartiers les petites provocations ce que les dansers sont en train de faire c'est fini de la manière que le bandit le chef bandit est venu et c'est comme ça pour lui même il va mal parti il va mal parti c'est des gens qui disent qu'ils sont hommes moi je vous ai dit maman d'un coup tu étais tu es armé guiné ni notre armé guiné ni c'est un les hommes tu es armé guiné ni attendez je vais voilà toi qui insulte l'attendez ne répondez pas à casser mandela le général à la solution ils mettent seulement je les blocs je les banis tiens c'est notre armé guinéne aujourd'hui mamadie a peur je vous ai dit c'est pas un homme c'est un peu heureux c'est un plaisantin il a annoncé qu'il devait partir à canca il est parti partout où mamadie annonce en avance il n'y part pas parce que lui même il sait il monte dans l'avion ils vont faire descendre l'hélico donc le bandit n'ose même pas ta naine pose des premiers pierres ils ont annoncé quelques jours il a osé l'abbé aujourd'hui il a envoyé ces gens il veut faire toujours des voyages surprise actuellement ils sont en train de prendre des contacts avec les préfétures les cfd de la de la moyenne guinée mais il n'ira pas parce que c'est pas un homme il sait c'est qu'il attend c'est pourquoi c'est des voyages surprise on attend comme vous récourez il peut pas annoncer comme au mali en syra léon il peut pas annoncer c'est un peu heureux mamadie d'oubouya je vous dis c'est l'armée guinéne il sait aujourd'hui le mensonge c'est fini il a mentir à l'armée ici ils ont mentir à des officiers maintenant l'armée les gens s'asseyent il dit ah déjà le présent fait qu'on est n'était pas malade il ya tous les mensonges tous ces trucs là c'est fini le rideau est tombé donc alkanabe provocation aujourd'hui les gens les gens se réveillent parce qu'ils ont mentir beaucoup étaient endormis que le présent était avec ses menteurs ces voleurs donc ça c'est fini s'ils veulent là ils n'ont qu'à tout prendre on va tout rendre encore donc ne tombez pas dans le piège on vous donne de l'argent prenez bouffé c'est halal c'est votre argent il vous donne de l'argent bouffé c'est halal mais n'accompagnez pas les voleurs les bandits les narcos mandiana on vous donne de l'argent bouffé actuellement la région du futa ils sont en train de distribuer de l'argent prenez comme ils ont fait en forêt et en haute guinée prenez au futa on vous donne de l'argent bouffé mais qui va accompagner ces voleurs là 14 000 personnes fonction publique des incapables on va accompagner ces bandits de grand chemin pour aller où partager liker maintenant on va parler l'affaire de docteur cassouli quelqu'un qui est déjà en prison ali tour et le fanfaron qui parle un ali tour et il en met des vrais fanfaron c'est les ali tour et des gens qui n'ont même pas honte ali tour et je suis en direct là s'il vous plaît je vous rappelle je suis en direct donc ali tour et ali tour et des fanfaron comme ça 1 vous voulez écouter 1 c'est la voix de ali tour écouter très bien ce c'est un order enhistoire tous les jours écoutez la fille que vous écoutez là c'est l'une des copines de ali touré voici de vous rien qui sont en train aujourd'hui de mentir de calomnie sur les docteurs cassouli ils ont retiré des milliers de dollars aux anciens dignitaires tomber sur les gens prendre des maisons des gens ali touré avait tellement d'argent il a appelé la fille la fille en Europe de venir il prend 300 000 il donne à la fille de faire sortir pour lui il donne 40 000 à la fille pour terminer sa maison des voleurs comme ali touré l'huile va enlever 300 000 ou et ça c'est petit la même fille sa maison qu'il a acheté en espagne c'est la fille qui a été le témoin de l'achat ce même voleur ali touré qui parle aujourd'hui vous avez mis docteur cassouli 10 mois en prison la justice a tranché même fois tu t'es opposé tu viens te flanquer aujourd'hui pour dire à docteur cassouli qu'il a les yeux il a les oreilles et tandis vous des pervers comme ça il donne 300 000 à la fille tellement qu'il est jaloux un autre ministre du CNRD il est couché dans le lit avec la fille une heure du matin un autre ministre du CNRD tellement que l'angouéna nira et guiné ma sarama le ministre appelle la fille la nuit ali touré a couché il voit le numéro de il voit le nom du ministre le matin il dit à la fille à l'argent que je te donne je veux mon argent mais comme la fille avait déjà créé un compte pour ça maintenant la fille elle n'aimait pas les réactions de ali touré ali l'a menacé envoyer le nom de la fille à l'aéroport pour dire de l'arrêter si elle arrive là bas parce que c'est lui elle a deux passeports parce que c'est ali qui achetait son billet avec son passeport guinéen donc elle prend le passeport guinéen elle envoie la photo au directeur de l'aéroport pour signaler la fille que de ne pas la laisser sortir voici comment ces gens là sont en train de gérer le pays des menteurs comme ça c'est comme ça eux ils sont en train de gérer le pays elle l'autre ministre qui avait appelé la nuit comme la fille en contact avec ce dernier ce dernier aussi appelle à l'aéroport pour donner le nom de la fille est ce que cela est signalé oui le directeur envoie que oui c'est la dernière personne tout c'est à dire les douanes sont là les douanes sont là la fille la fille maintenant elle a peur elle ne peut pas elle ne peut pas sortir la fille ne peut pas sortir qu'est ce qu'elle fait elle a contacté le général cinq étoiles je lui ai dit si tu as l'argent là tu donnes ça à ali tu es la plus moudite et moi même je vais parler de toi c'est à cause de la fille j'aime pas trop tellement exposé parce que je lui ai dit moi je ne veux rien de ton argent mais les infos comme ce bandit là moi je vais exploiter ça voilà donc j'ai la fille est sortie dans l'un des pays limitrophes prendre son billet et partir et elle est retournée encore en secret pour aller faire sortir les 300000 dans les comptes en guinée parce qu'elle avait créé un compte à devise elle est retournée retirer prendre tout et c'est retourné des malhonnêtes comme ça là des malhonnêtes comme les ali est ce que ceux-ci là peuvent parler et il était encore avec la même fille chez lui ils étaient couchés on a des hommes d'affaires guinéens qui sont venus avec un montant de 1 milliard je dis bien 1 milliard de francs guinéens pour ceux qui me suivent et pour ceux qui suivent les déclarations de ali je vais vous c'est à cause de la fille je n'ai pas trop appuyé sur ça ces gens là sont venus avec un sac d'argent ils disent à ali ils avaient des compromis avec des libanais ali touré il prend les 1 milliard il appelle les gens de bala pour venir ramasser ces gens là lorsque j'ai parlé de ce sujet là si vous vous rappelez bien pour tous ceux qui suivent les journalistes guinéens peuvent témoigner ali touré avait dit ceux qui ont leurs parents arrêtés qui envoient de l'argent on va les arrêter c'est pour la corruption non il faisait allusion à ma déclaration parce qu'il avait pris presque 1 milliard avec ces gens là les hommes d'affaires guinéens qui avaient des problèmes ils sont venus voir ali il ne les a pas dit je ne peux pas vous aider mais il prend presque un milliard avec ces gens et il est créé des problèmes avec le groupe de bala voici comment des bandits sont assis en train de voler et ceux qui ont créé agnès mamry à du fil tous ces programmes là qui ont changé la guiné qui ont fait pour nous donner des barrages aujourd'hui ils ne sont plus là regardez aujourd'hui la fin de l'électricité de vous rien comme vous vous pensez que nous nous sommes moudis nous allons vous soutenir laisser ces cadres là qui ont changé ce pays que non que nous sommes là la refondation la corruption des bandits de corrompus comme vous vous pensez qu'on est malade ali tu penses que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire les anciens dignitaires vous voyez des belles maisons vous qui découragez les guinéens aujourd'hui à investir je vous ai parlé de la dame qui est à new york son bâtiment est non loin du siège de l'ufdg à ratoma là bas je vous ai parlé de ce bâtiment la fille elle est ici elle est docteur ici aux états unis tout ce qu'elle a eu elle a investi elle a le passeport américain elle vit ici son papa n'a jamais travaillé son papa n'a jamais été directeur ou ministre en guiné mais on vient dit non de prouver que ce dernier doit prouver voici des bandits comme ça juste pour leurs miettes ils sont là à décourager on dit le propriétaire de la maison son nom c'est la fille elle vit aux états unis ici mais non 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 que non c'est là de prouver où elle a eu cet argent elle vit aux états unis ici voici des malhonnêtes qui sont en train de fatiguer des guiniens qui découragent regardez les nigériens malgré qu'il y a beaucoup de scammers parmi eux qui c'est à dire qui qui font des trucs là et de crédit carte et consorts mais au nigéria on les tend la main ils vont investir chez eux beyrouth les libanais ont construit chez eux les libanais de l'étranger on construit beyrouth si des vouriens comme c'est les ali touré là qui font de la crève leur gagne pain de règlement de compte de menace en menace ils prennent de l'argent s'enrichit et accueillement je vous dire tous les dossiers qui sont là bas on les demande de 5 on les demande 500 millions pour juste annuler les dossiers c'est seulement les politiques là ils font bruit tout le reste là on les demande 500 millions que non qui vont laisser tomber les trucs là parce que eux ils sont en train de s'enrichir c'est-à-dire c'est eux qui décident voilà lui n'a rien sinon on se connaît dans ce pays ceux qui ont géré l'argent ceux qui avaient leur main dans l'argent tout ceci là sont sortis devant eux à l'aéroport ils les ont pas arrêté mais c'est les politiques c'est le docteur cassouri parce que momadie ne veut pas quitter c'est elle a c'est l'out d'aller c'est les sidia touré c'est ceux qui peuvent en cas d'élection qui peuvent gagner comme on vous l'a dit dès le début on vous avait déjà tout dit ça tous ces leaders qui sont proches du pouvoir il faut les anéantir c'est le plan du cnfd dumbouya il n'a pas été élu par quelqu'un il n'a pas de leçon à donner aux guinéens c'est quand tu es élu du peuple oui que tu peux dire voilà je peux faire ça c'est que dit la loi mais dehors la loi des criminels des bandits qui ont tué le 5 septembre on ne sait même pas combien de guinéens sont morts plus de 200 on ne sait même pas où se trouvent les corps des voleurs des bandits des narcos viennent nous parler de morale de vous rien comme ça et on doit s'asseoir on docteur cassouri il a notre soutien quelqu'un qui est déjà en prison lui la peur de quelle justice vous l'avez déjà mis en prison dis moi il a peur d'aller où c'est quand tu n'es pas en prison que tu as peur d'aller à la justice c'est quand tu n'es pas en prison tu es hors du pays tu as peur d'affronter la justice mais quand vous voulez vous foutre des gens de la dignité des gens des gens ont étudié ont contribué au développement de ce pays des blancs qu'on vient de s'asseoir pour manquer de respect à ces gens là vous avez mentir au début ici à l'étouré toi tu n'as pas dit c'est que docteur cassouri a volé 46 millions le dossier là est parti où elle l'a fait le dossier de docteur cassouri c'est pas de mamérie vous parlez un département qui ne gère même pas son budget de la primature dépasse cinq fois ce que vous êtes en train de parler parce que vous avez fouillé ces dossiers vous n'avez rien eu détenu le monsieur pendant combien d'années autant bandier qu'est ce que vous allez nous dire vous avez dit que docteur cassouri a une banque ici aux états unis devant le peuple de guinée après des banques là est parti où des voleurs comme ça des vouriens des bandits le peuple est fatigué de vous moi je vous ai dit allons-y seulement c'est la fin est déjà arrivée c'est pourquoi vous ne voulez même pas entendre parler d'union des partis politiques des forces vives mais allons-y seulement l'injustice là ça va se retourner contre vous tout ce que vous avez créé contre vous pour que les autres tombent dedans c'est vous qui allez tomber tous les ingrédients sont là mamadi n'a pas dit et instrumentalisation de la justice il n'a pas du pauvreté c'est pas la misère qui est sur les guinéens aujourd'hui qu'est-ce qui marche aujourd'hui des bandits réunis comme ça regardez vos communicants tout le monde est fatigué de vous mérée bara taga et ça va péter bientôt ça va péter regardez moi des voleurs comme ça des bandits l'armée guinéenne n'acceptez pas c'est vous rien là vous avez mentir sur l'armée ici que c'est l'armée car qui a fédéré ce voleur de bandits ce narco de mamadou d'oubouya aujourd'hui soutenu par l'ambassadeur voleur de vin l'ambassadeur de france qui est en guiné ce voleur de vin à part lui qui le soutient mamadou à quel soutien aujourd'hui regardez affaire de courant aujourd'hui vous n'avez pas dit sur le présent le faconné qui est mauvais vous n'avez pas dit que sur le présent le faconné qui est mauvais qui n'a rien fait des incapables maintenant l'administration des directions aujourd'hui il n'y a pas de courant c'est à dire pour l'installation le présent a tout fait vous pensez que c'est la bouche c'est être grand gros bête qui développe un pays c'est les relations de l'homme en côte d'ivoire aujourd'hui quand le présent alassane ouattara il tape sur la table on donne c'est l'homme le présent le faconné c'était pareil ses relations c'est ce qui faisait que oui la guinée est avancée c'est pas ce gros grand bête vous pensez que c'est la force c'est le physique qui développe un pays vous pensez que c'est question de jeunes on est là oh non mon mari de mouillard 14000 personnes fonction publique bonne de vos rien que vous êtes mais recrutez les jeunes alors ils sont et puis sont contents dans ce dans ce dans ces bêtises là qu'on a assainé le fichier de la fonction publique des guinéens crêpes de faim pas d'activité aujourd'hui même aujourd'hui j'ai croisé un ami il a cette voiture aujourd'hui en guinée rien on n'achète pas j'ai dit et ton rave 4 et de autant de présents faconné que ça ça n'a même pas de c'est qu'il y avait de l'activité dans le pays les jeunes comme je le disais ça dit tu rentrais chez certains jeunes tu dis mais qu'est ce que tu fous ici aux états unis mais regardez aujourd'hui ça pleure partout des commissaires de police même le simple transport pour le aujourd'hui à la dpj il n'y en a pas au ministère de la sécurité il n'y en a pas ça pleure partout les policiers pleurent les gendarmes pleurent les militaires on n'en parle même pas eux ils sont devenus mendiants aujourd'hui des voleurs comme ça manipulation le présent faconné était là le pays est en voie de l'émergence des bandits de grands chemins vous avez fait le coup d'état aujourd'hui regardez le mensonge ceux qui ont applaudi hier personne ne veut de vous vous n'êtes que des menteurs vous les fallait quand on vous a dit que la vérité va triompher c'est ce va c'est ça tout ce que vous avez caché là vos mensonges présents faconné c'est son coup d'état présents faconné il est malade présents faconné il va pas faire trois mois autant vous les fallait moi je vous ai dit la pagaille est terminée mais il va y avoir à bide maintenant abba m'a dit bandier mara sonne moi je vous ai dit papa 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 faufana aujourd'hui ça dit et leurs clans regardez vers la frontière vous qui êtes vers zéro corée vous qui êtes en tout cas vers canca remarquez les quatre quatre qu'ils ont retiré dans les mers des anciens dignitaires ils ont envoyé la majorité en code d'ivoire vous pensez qu'on n'est pas au courant aux libériens des voleurs comme ça combien de véhicules vous avez tout volé et vous avez tout baillé qu'est ce que vous avez à nous dire vos maisons que vous avez acheté papa faufana vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous de vos maisons de vous bien encore d'ivoire vous avez tout volé et envoyé là bas mais vous allez tout rembourser demain inchallah vous allez comprendre aujourd'hui vous pensez que le système que vous avez créé que lors que les gens sont bêtes vous les narcos aujourd'hui ils sont devenus chef d'entreprise c'est à dire on les donne des contrats aujourd'hui ils font des sous-traitances des jeunes entrepreneurs en guinée eux on les donne les grands contrats bon 100 milliards eux ils ne dépensent que 50 milliards les bandits là maintenant demain quand on va les arrêter c'est pour dire moi je suis pas narco moi je suis chef d'entreprise il n'a pas de machine ils n'ont rien mais avec le cnrd c'est eux qui décide je vous ai dit c'est le coup d'état des narcos qu'est ce que papa est ce papa faufana est militaire mais le jour du coup d'état ils étaient tous là bas est ce que ahmed durak est militaire est ce que les ousmane cap ousmane d'oumouya ce sont des militaires c'est à dire le guiné ça dit ils font comme s'ils ne voient rien quoi le jour du coup d'état tout le monde les a vus bill condé là ils étaient tous avec les jeunes de force spéciale ce jour-là le jour du coup d'état à l'aira kodanka les moules ko cambré balou son lui en a kakou d'état ké à lui l'okoun au troisième mandat ce qui a applaudi il faut que tout le monde se lève de mobiliser c'est ce qu'on dit aux autres vous pensez que c'est l'affaire du présent vous avez entendu l'ambassadeur voleur de vin ils sont en train de délapider tous nos biens vous ne comprenez pas voilà ils sont en train de voler tous nos biens vous ne comprenez pas mon frère arrête arrête de mettre ton numéro ici voilà la page il ya la messagerie de la page si tu veux écrire vous écrivez je n'appelle personne quand tu m'écris je connais le sujet là je vous contacte mais n'essaie même pas de mettre ton numéro là si tu veux faire publicité tu mets ton numéro ici sinon chaque page où vous pouvez envoyer le message vous envoyez moi j'ai pas besoin de d'appeler quelqu'un quand tu as besoin de moi tu m'appelles voilà je vais pas vous appeler et je vous le dis ici moi avant de parler avec quelqu'un je dois savoir de quel sujet nous allons parler d'abord donc ce n'est pas la peine de mettre ton numéro je vais pas appeler j'ai tellement de messages que je ne réponds même pas donc la famille ce sont des menteurs nous soutenons nos cadres jusqu'à demain s'il y avait la justice on n'allait pas traîner les docteurs cassouri pendant dix mois et vient se flanquer au moment qu'on lui donne on donne à docteur on donne à ali touré les documents de docteur cassouri à l'hôpital ce vous rien sort pour venir nous parler du procès de ces deux docteurs cassouri de vous rien comme ça comme au tamou mirey binjama au moulard de mouy à nannan sari a yo mouna personne a voté pour lui à l'âge nannan moufant l'âge nannan m'rana tanfala oubène au l'âge nannan moufant l'âge nannan regardez des bandus comme ça si le président faconné n'est pas là ils savent que combien de fois docteur cassouri il est proche du pouvoir donc et rana kuna kana surtout certains de nos parents et nous m'nouko koufou koufou manicale kem a saï ali rété malou alors alté malou à la fée fée ne sortez pas dans l'esprit communautaire ne sortez pas dans l'esprit communautaire ou lal kou ni mankaya colite lé vous n'allez pas faire le coup d'état au présent faconné mais comme vous êtes des cambrimba des voleurs réunis seulement aujourd'hui vous avez vu les caisses tout est vide aujourd'hui feuilles personne ne va vous donner vous avez vu vos ministres ils sont sortis se promener qui va vous donner de l'argent c'est à dire j'ai vu encore quelque part aujourd'hui que le canada accompagne c'est à dire ce sont ces mensonges là ils sont toujours là co coopération canada accompagne bon ils vont accompagner avec quoi avec leur salive ils vont accompagner mais ils accompagnent comment c'est à dire on vient on fait on met le titre comme ça non canada accompagne les états unis accompagne ils accompagnent avec quoi avec le vent leur salive de l'argent mais dites aux guinéens ils accompagnent sur quel point ils cherchent du soutien forcé vous êtes des narcos c'est ce que vous n'avez pas compris les narcos qui étaient aux états unis ici là c'est eux qui sont autour de dombouya mamadou dombouya en hollande son cv est sale là bas il peut pas aller en hollande vous n'avez pas compris cela même quand il était dans la légion ils l'ont renvoyé pour une discipline mamadou dombouya vous n'avez pas compris cela celui qui a lavé l'image de mamadou dombouya c'est idiamine le cerveau du coup d'état vous n'avez pas compris cela vous pensez que le monde d'aujourd'hui les gens sont bêtes la banque mondiale parce qu'on a la bauxite parce qu'on a simandou ils vont prendre 500 millions ou bien 200 millions pour donner à la guiné avec ces bandits là avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la classe politique vous pensez que ces institutions là n'ont rien à faire ils vont faire confiance à ces bandits là vous voyez aujourd'hui les gens sont mécontents il n'y a pas d'emploi rien du tout tout est aux arrêts il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent comme ribaragnon ils ont fini de faire sortir tous ces ministres diaspo là les directeurs les youssouf bundou et consorts là moussa moïse même tous ceux ci ont fait sortir leur famille tous les directeurs ils ont fait sortir parce qu'il est colomb ou alors ça va péter ça va péter et ça va mal tourner pour d'autres mettez cela en tête ça va mal tourner ça va péter c'est ce que vous ne voulez pas entendre ça va péter l'armée va vous corriger donc la famille le combat continue mamadou d'oubouya aujourd'hui il n'a même plus confiance à quelqu'un bon vous allez regarder aujourd'hui ce sont les mercenaires les légionnaires qui sont autour de lui ce sont des légionnaires qui sont autour de lui parce que lui même il sait qu'il est bandit vous avez vu dans ces deux jours là il se promène pas trop parce que le bandit c'est il sait les gens sont fatigués c'est pourquoi il ne veut pas de deux mouvements populaires parce qu'à coulo si ça dégénère c'est fini pour lui nanar a dit bandit ans sera cas sur sera cas mara fuline mamadie tes sacrifices satanique là ça ne marchera pas à la soubouana watala le pouvoir c'est lui qui donne c'est lui qui retire et j'étais déjà dit braka tikode quand un peuple n'est pas reconnaissant envers un président à la soubouana watala il teste regarde le présent fakonde aujourd'hui je peux dire qu'il est au paradis parce que oui il est aujourd'hui il est à l'aise il est à l'aise ça c'est dieu quand un peuple n'est pas reconnaissant il dit il vous donne un shaitan c'est le saint courant qui nous enseigne ça donc le shaitan c'est ce gars le shaitan c'est ce gars qui est là aujourd'hui ce bandit se traite ce fils fils l'homme bali qui est là aujourd'hui c'est lui donc braka te dit vous pensez que vos sacrifices là comme on m'a dit de mbouya autant bête dans kanan amekei fokora hein tu es si vous voulez là prenez tous les bœufs de la guinée tu es envoyer les plus grands imams mais hake à la soubouana watala non dieu n'aime même pas l'injustice les guinéens ont compris ceux qui étaient même contre le présent fakonde aujourd'hui tu demandes certains commerçants aujourd'hui ils vont dire non le présent fakonde ne quitte pas ils ont appauvri combien de commerçants tu vas demander ces commerçants on préfère le présent fakonde tu vas demander des militaires aujourd'hui si on savait on allait se lever même si on devait rester dedans le présent fakonde allait rester tu demandes des politiciens aujourd'hui ils vont dire nous notre opposition avec le présent fakonde c'était mieux que ce bandit qui est venu aujourd'hui qui est en train de tromper tout le monde et ça ce sont des réalités allez-y dans les marchés aujourd'hui demandez-nous mama elles vont vous dire présent fakonde ratanta nanu nyogonde a mounou cobritou ma affaire nous business nous n'a saré nous sommes mais depuis que j'ai dit mouneti bandi et tofak ou le tout ou le ou le ou le cour et fondation regardez encore et leur ministre de l'éducation sept mois les enseignants contractuels c'était six mois c'est devenu sept mois ils ont payé un mois bientôt les examens ils n'ont payé que un mois lui c'est des appareils qu'il achète que les appareils de surveillance et on voit de la propagande et on voit quoi des jeux des écoles n'ont même pas d'enseignants des salles de classe aujourd'hui comme au début ils vont faire publicité prendre cet argent rénover des écoles non qu'on a ils vont ils vont mettre des caméras de surveillance même les pays développés même en allemagne même aux états unis dans les salles il n'y a pas caméra j'ai dit même dans les salles il n'y a pas de caméra c'est à dire on vient on fait de la simple démagogie est ce que chez moi à damaro toi tu vas les mettre caméra là bas dans les villages reculés où il ya des écoles ou des centres d'examens quelle caméra tout ça c'est fait pour ce pour s'enrichir seulement si c'est pas des rénovations des écoles c'est des jeux c'est des mamaya au nom qu'aux initiatives présentielles tout est fait pour s'enrichir et après faire croire aux gens qui sont en train de travailler allez guiné est-ce que tu vas aller dans mali yamberin là bas il n'y a même pas de courant toi tu vas aller dire que non tu vas mettre caméra là bas caméra de surveillance tu vas prendre combien de personnes pour payer le contrôle tout c'est à dire non c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi qu'au nom qu'ils sont en train que c'est le changement quel changement mais vous êtes en train de rêver on n'a pas encore atteint ce niveau là maintenant il y a j'envoie des communicants des bêtes en train de parler qu'au nom le gars vous avez vu il est en train qu'est-ce qu'il est en train de faire il y a des villes il y a des villages aujourd'hui il y a des villes qui ont des problèmes d'électricité vous allez parler qu'au nom qu'au nom est en train de mettre des caméras caméras pour aller où démagogie pro max vous êtes incapable de payer des enseignants contractuels vous allez mettre quelle caméra vous êtes incapable de recruter à la fonction publique 14 000 places vides quelle caméra c'est à dire des dépenses c'est à dire si la facture si la facture est 50 000 lui il a ses 10 milliards là dessus lui il se fait un million de dollars voici ce qui l'intéresse et ça ne va nulle part à aller ça n'ira nulle part ça n'ira nulle part si ce n'est pas que de la démagogie seulement juste pour dépenser donc franchement les guinéens doivent se réveiller je vous ai dit le cnrd c'est l'arnaque du 21e siècle c'est l'arnaque le mensonge les faux types les traites co-démocratie quelle est les fondations des vouriens des tonneaux vides regardez aujourd'hui la situation le port de conakry le port de conakry nos commerçants ceux qui emportaient 3 à 4 conteneurs même un conteneur c'est tout un problème aujourd'hui l'impôt partout et qui pêchait la population donc la guinéens réveillez vous le 20 restons mobilisés la guiné tout entière ne tombons pas dans le piège de ces gens moi c'est pourquoi je vous ai dit si les forces vivent n'avaient pas écouté les religieux vous allez voir les discours des journalistes dans ces deux jours ils veulent pas la paix ils ne veulent pas un bandit qui a pris les armes pour venir tuer des gardes présentiels trahir son bienfaiteur des faux journalistes vous n'avez pas parlé de ça il y a eu des élections vous n'avez pas parlé de ça mais le criminel le bandit le narco vous allez parler de quel droit de quel droit vous allez parler de quel droit vous allez nous parler le bandit s'est levé pour défendre ses intérêts l'intérêt de ses amis narcos vous allez nous parler de quel droit de quel droit vous parlez vous les journalistes démagogues là parlez de quel droit mais moi je vous ai dit c'est déjà fini quoi que vous fassiez le peuple vous avez vu même manifestation on dit que non c'est rejeté et les gens sont fatigués vous avez dit que quand c'est sorti les gens sont sortis que non le président facondé a donné 800 milliards ça c'est petit dites qu'il a donné 800 milliards quand la subwana watala donne encore plus d'argent au président facondé quand la subwana watala donne plus de pouvoir au président facondé si c'est ce que vous dites qu'il a fait quand la lui donne encore le pouvoir de le faire 800 mille fois encore le bandit a pris des mercenaires pour venir tuer sa garde présidentielle le bandit a pris des gens pour venir tuer des guinéens vous n'avez pas parlé vous n'avez rien dit qu'on le présente j'ai dit ça c'est petit quand la lui donne plus de pouvoir encore vous avez dit 800 millions quand la lui donne 800 milliards encore pour distribuer aux guinéens quand la donne 800 milliards au présent facondé pour distribuer aux guinéens regardez moi des bandits comme ça maintenant vous saviez que la justice le respect de nos lois c'est bon quand le bandit s'est élevé vous n'avez pas parlé c'est maintenant vous allez parler du respect de la loi regardez moi des bandits comme ça dévouer je fais tant mon alors on a même fait maman dit d'où vous attendez fait tambaragnon lui-même il le sait aujourd'hui maman dit cesse il laisse ici il est dans quoi aujourd'hui à colon et tant tu vas venir t'attaquer au grand parti politique tu t'attaques à celle où d'aller et tu sais qu'il a des militants tu t'attaques au rpg tu sais que le présent facondé est là tu t'attaques à tous ces leaders là docteur cassouli tu t'attaques à cidia tu t'attaques au fndc un force sociale à tout le monde et non dans kanana moutan for la gine kamou moutan nadee kasali finkari na moutan nira j'ai banditant et na bêtise nana bafé abara n'y aura kouya si on était tous armé lavo konori la si nos sari a maradé c'est pas le c'est pas le pouvoir de la majorité qui bandit et matoumbede drogmatie narco 100% tono vide au també moutan de romane aura fait mais vous rien comme ça vos sacrifices satanique pour endormi les gens vous allez tout faire moutan va parler vous allez payer des experts compte nos pages vous allez vous fatiguez au mounoma cesser à mon compte mouneti doroma langue bandit doroma langue aura ou l'état nabara soude ou l'état maragnon donc de ce mori savane et merci à vous merci à tout le monde l'ailleurs ibraïman abe merci à vous merci à mohamed lamine bangoura merci à kassi mandela fils douce voilà de ce mori merci à vous ma soeur fanny jules kaba merci à vous mon frère alexandre pivy merci à vous boubaka so et merci à vous je vous dis aboulaye kondé merci à vous actuellement le bandit a peur le bandit ne dort plus ou l'état nakinara il nous ou les falamerebe regardez le bateau turc j'ai dit c'est l'homme qui faisait la différence prézal fa kondé à rayomoudou mama il s'en fout des habits il s'en fout d'avion il faisait tout pour son pays sa fierté c'était de voir ce pays émergent mais le bandit c'est lui qui achète une montre de 400 mille dollars le bandit c'est avion on ne sait même pas c'est acheter c'est comme pour dépenser seulement voici nos frères qui sont en tunisie voici nos frères qui sont en égypte au rana démagogie au també dougou la nana me quira oh mamadi dumbé avion tongo avion combien 49 places les autres font deux voyages 700 à 800 personnes non vous avez vu l'avion 49 personnes quatre voyages qui fait même pas 200 personnes mara flaubert démagogie moufant démagogie moufant s'ils avaient affrété deux avions en algérie la paix en tunisie deux avions pour rapatrier les guinéens le montant qu'ils ont acheté en kérosène l'impôt qu'ils ont payé sur le tarmac là bas il n'allait même pas dépenser cet argent mais comme ils sont dans la démagogie on veut nous faire savoir qu'ils ont l'avion tout le monde on est tous au courant avion moussarama si l'assemblée ne valide pas mais comme le guinéens pense que non il ya tellement de dilettrés il ya tellement des gens qui tombent vite dans les deux dans la démagogie on voulait tous que nos compatriotes quitte la tunisie mais que le gouvernement arrête la démagogie personne n'a dit le rapatriement de nos compatriotes était mauvais mais quand on arrête de manipuler qu'on arrête de profiter qu'on arrête de se faire de ces images pour faire de la propagande pour faire des campagnes comme à quatre voyages c'est seulement moins de 200 personnes le mali a pu envoyer combien de personnes la côte d'ivoire donc arrêter un peu la démagogie de ces gens l'avion là peut-être que il ya déjà des pannes déjà quatre voyages avion fourinard avion fourinard onato morissanda il était content de ne de descendre vite de l'avion oua tour oua tour à dmouya souké à nara alo bébedi parce qu'à koulou en d'or n'avion kui ana ala nama randif ala 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 araba nga son sode ala araba nga son sode avion poisson 49 places mizé ma yves sga masono avion bonga merci avion bonga car et 49 places avion à naki pour un pays 1 à moussara recesse bandier à koulima et et sga ma amérique du sud et sga et la drogue et ton go nanan kui ou doré ou mou fe kolo sa sa serre à transporter leur colis cause le gouvernement guiné parce que et nous si gamènes colis nous so so fe konakri kontrol yomouna et raccouli et la bague nanama autant doré ou mou fe kolo bandier mouniatier drogmatier et avion ton gore et ra business fira ou ta naga adhére la gnebara avion sato paye no avion sato birina kolo erivouan anaki air sénégal nanaki air maroc nanaki n'accompagné n'accompagné na ken bandy ma langue d'oro sarre et 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 palais méni ou d'or konakou le pays en train d'avancer présent fa konnera chantier bandier fati méni tu ne fafé etan gafla ega souyutongo ega siga fleur et arrosé sa quel sens tu n'es n'a goro fe déja etan fleur monde ou arrosé ma chantier renna le financement c'est déjà engager et raba e maraba e raba mané parce que abaragé financés la gneka mounanan compraments et ou nato e naka e jibandina walfe me marco l'on contrat signé ma passe me gik beigwe na e mou kharangre et marco l'on proje n'a kyanare akobri kelemenda et marco l'on crema ya iba ebba e marcom prama et tana toto e machin n'a walfe et anna walfe go me marco l'on proje financier ma di parce que na demagogie cnrb n'a nanton kolo e moussé c'est que le fo demagogie voulait tout simplement moua madji bandira siga mais a bandit attend bandit asigamane inchallah attend bandit asigamane bg1 bg1